C'est peut-être pas forcément habité, mais il y a peut-être un fond de chauffage. Pour au moins avoir un hors-gel, on va dire. Ce mur-là, on est beaucoup plus chaud par rapport à ce mur-là. Mur qui, en théorie, n'est pas chauffé, puisque je tombe dans le garage. On voit que notre traitement de pont intermédiaire n'est pas total. Mais là, contrainte technique, la porte de garage. Qu'est-ce qu'on voit ? Vous avez de l'isolation par intérieur, mais qui s'arrête ici. Là, on voit notre chaînage. Une caméra infrarouge va détecter la quantité d'infrarouge qui est de libérer des matériaux. Plus un matériau va dégager de l'infrarouge, donc il va être moins isolé, il va tirer sur le jaune blanc. Et tout ce qui va tirer sur le bleu, violet, noir, ça va être un matériau qui va être froid. Sinon, on a quand même beaucoup moins de déperdition en portour que la maison qu'on a vue tout à l'heure. C'est plutôt bien isolé, même avec une rénovation qui a été faite au niveau de la porte d'entrée et des fenêtres. Il y a juste un petit détail, peut-être un problème de joint, mais c'est assez minime. C'est plutôt positif dans l'ensemble. Alors là, on voit qu'on a un petit point qui est un peu plus important ici. Ça, ça peut être la présence d'un radiateur.